Le poète suivant est un poète chypriote qui s'appelle Stéphane Stéphane Dess qui est donc né à Chypre, mais qui a passé son enfance et son adolescence, sa jeunesse en Grande-Bretagne qui en a gardé un goût très prononcé pour les voyages, les déplacements. Il est également critique culturelle, ethnographe, traducteur. Il a publié quatre recueils de poésie depuis les années 2000 et a également produit deux films documentaires. Il enseigne actuellement la littérature comparée à l'Université de Chypre. Le prochain compositeur est justement Dan Dedieu. Dan Dedieu qui est un compositeur très important en Roumanie. Il est aussi le recteur justement de la haute école de musique. Il a été élève de Niculescu, qui lui aussi, Stéphane Niculescu, qui était lui aussi un très important compositeur, un très important professeur aussi. Il a fait des études sur la létérophonie, qui est aussi une spécialité un peu roumaine. Et d'ailleurs le spectralisme a existé en Roumanie dix ans ou vingt ans avant la France. C'est étonnant, il y a eu pas mal de compositeurs roumains qui ont déjà fait des expériences avec le spectralisme. Dan Dedieu a fait des études un peu partout, plus tard, à Vienne, à Brest, Budapest. C'est juste un peu comme la Suisse, on va partout parce que, évidemment, le pays est un petit peu replié sur lui-même. C'est notre cas aussi, on va facilement faire des études, on va être gradués en Allemagne, en France, en Italie aussi. Et là, c'était aussi un peu son cas. Et ça se ressent, il y a une richesse dans cette musique qui est très particulière. Et là, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Si cela m'était donné, je dirais les mots qui sont dans la tête de chacun. Et là, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. 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 C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.